Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. On ne peut plus faire plus court ni plus direct pour la prestation de serment du futur bourgmestre et maire de Wesenbeek-Opem, Frédéric Petit. Et pourtant la commune attend cela depuis 2007. François Vonneau-Brouk, l'actuel bourgmestre, n'a en effet pas été nommé car il avait envoyé des convocations électorales en français. Frédéric Petit, 59 ans, n'a pas ce passé de différents communautaires. Il a donc obtenu le blanc-seing du ministre flamand des Affaires intérieures, le 13 NVA guère bourgeois. Je ne crois pas que je serai particulièrement sage. Je crois que je vais surtout veiller à défendre les intérêts des habitants de la commune et si parfois ces intérêts sont bafoués, je ne serai peut-être pas sage. Je n'ai pas de sentiment particulier à ce sujet. Et pour moi, c'est une des nombreuses communes de la province. Nous essayons de construire de bonnes relations avec toutes les communes. Cela n'est pas la même chose pour tout le monde, mais nous essayons quand même. Non, je n'ai pas particulièrement un sentiment de joie ou d'autre chose. Cérémonie donc très administrative et sans beaucoup de chaleur pour un homme qui prendra ses fonctions le 1er janvier. Jusqu'alors échevin de l'environnement, de l'urbanisme et des finances, l'homme a de grandes ambitions pour sa commune. Frédéric Petit devient ainsi le deuxième bourgmestre nommé de la périphérie après Pierre Rollin, bourgmestre de Rottes-Saint-Genèse.